Bonjour à toutes et à tous. Très certainement, à l'heure où vous recevez ce message, je me lève pour assister à l'assemblée de formation du district à Lorient. J'espère vous y retrouver nombreux, car même si c'est le 1er avril, je vous assure que ça n'est pas un poisson. Pierrick, gouverneur élu, nous y attend. Nous allons ensemble, avec les équipes qui se suivent, continuer à travailler sur les meilleures façons d'apporter notre contribution, d'avoir un impact dans le monde, dans notre communauté et en nous-mêmes. Ces moments forts de partage nous permettent de revenir sur les valeurs fondamentales du Rotarien autour des 7 axes. L'environnement, en tant que 7e axe, est le thème de ce mois. Ai-je besoin d'ajouter que ce thème parle précisément aux jeunes ? Je vous invite à lire ma lettre sur ce sujet. Vous y retrouverez les informations sur le trophée Jeunesse et Environnement ouvert aux collégiens de notre district. Vous y découvrirez l'action du club de Mayenne qui a réussi à unir plusieurs partenaires pour créer une mini forêt. Et vous y lirez que le Rotary Green, challenge en ligne qui permet à de jeunes entrepreneurs d'être coachés par des experts, est repoussé au 24 novembre. D'autre part, nous avons la chance d'avoir dans notre district une commission environnement très active qui se réunit tous les mois et nous délivre une gazette très bien faite. Lisez-la. Je parlais tout à l'heure des valeurs fondamentales du Rotary et la fondation clé de voûte de notre organisation en est une. Parce que, ensemble, nous sommes plus forts, il nous appartient de contribuer financièrement à cette fondation pour agir, directement ou indirectement, là où les besoins sont les plus importants. C'est le moment de donner. Connaissez-vous le montant recommandé par Rotarien ? 100 dollars pour la fondation, 35 dollars, pour la polio. Alors imaginons et agissons. Agissons comme vous l'avez déjà fait dernièrement pour la Turquie et la Syrie. Dans ce district info, vous découvrirez les résultats du formidable élan de solidarité qui unit les Rotariens. Et notre district est juste incroyable. Avant de vous quitter, avez-vous remarqué un changement dans cette newsletter ? Elle s'appelle désormais District Info. Pour qu'il n'y ait plus de confusion entre le Rotarie Mag qui vient du Rotarie International et les infos que vous recevez du district, nous avons choisi de changer le nom. Donc, bye bye Rotarie Info. Vive le District Info. La communication entre les clubs et le district. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.